Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce 11-12 sur un numéro sur le volet environnemental du PCSES, le projet scientifique, culturel, éducatif et social des bibliothèques. Le 11-12, c'est un temps qui dure une heure, de 11h à 12h. Nous vous remercions d'abord de bien vouloir vous renommer en mentionnant votre nom et votre structure pour l'émargement. Nous vous rappelons que les 11-12 sont enregistrées et que vous pourrez ensuite les retrouver. Merci de bien penser à couper vos micros pendant les interventions et vous pouvez garder les caméras allumées ou éteintes. Je me présente, je suis Juliette Boutin, chargée de mission sur le pôle bibliothèque, action territoriale et projet EAC, éducation artistique et culturelle pour Auvergne-Rhône-Alpes Livre-Lecture. Le 11-12, pour ceux qui n'ont jamais assisté, est un rendez-vous mensuel qui a lieu en visionnement. Une fois par mois, qui dure une heure sur un temps court, qui a été mis en place par notre collègue Emmanuel Royan, en charge du pôle patrimoine qui est parmi nous ce matin. Le 11-12 traite d'une thématique par mois qui ont trait à des sujets de lecture publique, à des sujets liés au patrimoine et aussi à des sujets plus transversaux qui touchent l'ensemble des thématiques de nos métiers. Je rappelle que nous recueillons vos suggestions de sujets sur le 11-12 que vous voudriez voir traitées sur un site La Parenthèse, dont vous trouverez l'adresse dans la conversation et qu'on vous renverra ensuite par mail. Comme je le disais, tous les numéros du 11-12 sont enregistrés et ils se retrouvent sur la page YouTube qu'on va mettre aussi dans la conversation. Ce numéro a été préparé d'ailleurs avec ma collègue Alice Cornu, que je vais laisser se présenter. Merci. Bonjour à toutes et tous. Du coup, je me présente. Alice Cornu, je suis chargée de mission Économie du livre et référente écologie du livre à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre-Lecture. Juste quelques petits éléments de contexte avant de commencer. Depuis 2022, l'agence s'est engagée à travailler sur les questions environnementales dans la chaîne du livre et l'écologie du livre, en lien avec les acteurs engagés sur ces questions et suite aux besoins exprimés par les professionnels. Ça a pris la forme d'une page ressource sur notre site de rencontres interprofessionnelles, de journées professionnelles, notamment en novembre dernier avec les ABF Auvergne-Rhône-Alpes sur la question des bibliothèques vertes et tout un tas d'ateliers et de groupes de travail qu'on a montés depuis 2022. Et dans ce cadre, on a avec les autres référents d'écologie du livre dans les autres structures régionales pour le livre, on a monté un groupe de travail et on s'est dit qu'en 2024, on souhaitait mutualiser nos actions et partager et ouvrir à toutes et tous nos webinaires. Et on a monté un programme commun de webinaire pour toute l'année 2024 sur différentes thématiques liées à ces enjeux écologie du livre. Et c'est dans ce cadre qu'on a intégré ce 11-12 à ce programme et ce qui explique aussi que vous êtes nombreux et nombreuses à venir de différents territoires et on est ravis. Merci beaucoup. Je vais introduire donc nos deux invités que nous avons sélectionnés pour ce 11-12 sur le PCSES, sur le volet environnemental, Elisabeth Tarkier-Chauvin, directrice de la médiathèque municipale du pôle culturel L'Étincelle à Venel dans les Bouches-du-Rhône, et Pascal Kravjewski, directeur adjoint en charge du Territoire Ouest et de la transition écologique à la BML, Bibliothèque municipale de Lyon. On commencera par Elisabeth qui fera un retour sur son expérience et son expertise. Et ensuite, Pascal prendra la suite. Pour les questions, vous pouvez les poser à tout moment dans le chat et on les reprendra à la fin de chaque intervention pour que nos intervenants et nos intervenantes vous répondent. Je vais laisser du coup la parole à Elisabeth qui va commencer et partager sa présentation qui sera disponible à l'issue du 11-12, bien évidemment. Merci Elisabeth. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je suis toujours ravie d'intervenir sur ces sujets qui sont à la fois passionnants et très prégnants dans notre profession. Donc, je vais partager du coup mon écran. Voilà, et ça devrait normalement fonctionner. Est-ce que c'est bon ? Ça fonctionne très bien. Vous voyez bien l'écran ? Oui, parfaitement. Donc, juste pour recadrer, j'ai organisé mon intervention avec une petite introduction sur ce qu'était un PCSES, déjà. Voilà, petit rappel. Et effectivement, un retour d'expérience sur notre projet Avenel, donc médiathèque dans un pôle culturel. Donc, pôle culturel de l'étincelle qui a ouvert en mars 2023, donc ça fait bientôt un an. Et voilà, donc petit retour d'expérience sur la manière dont on a monté ce projet autour du développement durable. Donc, le PCSES, pour rappel, c'est un document cadre. Donc, c'est un document qui a été rendu obligatoire pour les dossiers de demande de subvention en investissement auprès des partenaires financiers et notamment de la Direction régionale des affaires culturelles. Donc, un décret du 7 juillet 2010. Donc, c'est un document qui va être nécessaire pour tout dépôt de demande de subvention. C'est aussi un document structurant, dans la mesure où c'est une feuille de route, en fait. Ça va être un plan qui va courir sur un certain nombre d'années. Alors, en général, on détermine cinq ans parce que c'est un peu la durée d'une mandature et qui va déterminer les grands axes de fonctionnement de l'équipement. Donc, il va être plus ou moins important, plus ou moins détaillé. Ça dépend de la taille du projet, de la nature, du territoire, de la taille de la commune. Du coup, là, ce qui me semble intéressant, effectivement, dans les deux interventions, c'est qu'on est sur deux territoires complètement différents. Donc, je vous présenterai rapidement la commune de Venelle juste après. Et c'est aussi un document engageant parce que le projet culturel doit être validé par l'Assemblée délibérante, pour nous, le Conseil municipal, et qui va, dans une certaine mesure, ou en tout cas, on l'espère, engager la collectivité. Donc, c'est un document, en fait, qui regroupe un certain nombre de chapitres un petit peu incontournables. On le construit un petit peu comme on veut, mais en tous les cas, il faut qu'on y retrouve un état des lieux, un diagnostic, à la fois du territoire et de l'équipement existant, si c'est le cas. Ou en tout cas, de ce qui peut exister en termes d'équipement culturel sur le territoire. On y retrouve également les objectifs généraux et politiques de l'équipement. Donc, ça, ce sont les orientations et les axes de fonctionnement, ce que veut faire la commune, l'ancrage du projet au sein du territoire. Ça, ce sont des objectifs politiques qui sont normalement, ou en tout cas idéalement, déterminés avec les élus ou par les élus, en fonction de la commande politique. Ça peut être des propositions aussi. Et à partir de ces objectifs généraux, on va décliner des actions en fonction de ces axes, des actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Donc, on va décliner au fur et à mesure. Une partie aussi sur les moyens qui vont être alloués à ce projet. Donc, des moyens en espace, en mètre carré, des moyens financiers et des moyens en personnel. Ce sont un peu aussi quand même le nerf de la guerre, il faut bien le dire. Et enfin, un calendrier. Juste, vous pouvez avancer peut-être sur le PowerPoint. Oui, et un calendrier. Voilà, c'est bon, là, pour vous ? On ne voit que la première slide pour l'instant, médiatique de l'étincelle. Ah, alors, j'ai avancé pourtant. Donc, c'est que ça ne fonctionne pas en… Alors, je vais le mettre comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Oui, là, ça va. Vous voyez le pilotage, là ? Oui. Oui, parfait. Voilà, OK. D'accord. Donc, désolé. Ça ne fonctionnait pas. Voilà, on vient pour en main. Et donc, un calendrier, je vous le disais, une chronologie, en fait, pour la mise en œuvre du projet. Donc, rapidement, par rapport au pilotage d'un PCSES, l'idéal, c'est d'avoir un responsable de projet. C'est lui qui va assurer un petit peu la mise en forme en cohérence du document final. De travailler en équipe. C'est la meilleure manière de fédérer autour du projet, quand on peut, quand on a une équipe aussi. Parfois, ce n'est pas le cas. De suivre régulièrement le projet avec les élus. Et ça rejoint un petit peu la définition des objectifs politiques. Mais c'est vraiment faire des points réguliers et des points de validation d'étape. Parce que c'est à partir de cette implication-là, en fait, qu'on va pouvoir à la fois définir les axes, mais aussi faire adhérer les élus au projet. Et éviter de travailler sur des axes qui ne seraient pas ensuite retenus. Associer les financeurs dès le démarrage du projet. Ça peut être l'État, la région, le département, les métropoles. Et impliquer la population quand on le souhaite, quand on le peut, pour mobiliser les forces vivres, recueillir des idées et ajuster le projet. Nous, on a mené, par exemple, une démarche participative avec les usagers. Mais ça peut être aussi des acteurs culturels, économiques sur le territoire, faire des bibliothèques, plusieurs manières d'impliquer la population et les usagers. Mais c'est un moyen aussi d'asseoir et de permettre à la population de s'emparer du projet et de s'y impliquer. Donc, le projet de Venelle, Pôle culturel l'étincelle. Alors, pour resituer très rapidement Venelle, vous le voyez sur la carte, c'est une petite commune des Bouches-du-Rhône. Donc, une commune de 8500 habitants qui se situe juste à côté d'Aix-en-Provence, située un petit peu sur la carte. C'est une commune de 2000 hectares, donc pas très étendue, mais voilà. Avec un équilibre paysager et une forte volonté de la collectivité de maîtriser, en fait, l'urbanisation. Avec une particularité aussi qu'elle est traversée par l'autoroute A51, donc l'autoroute des Alpes. Et donc, on a toute une partie à gauche de l'autoroute avec une urbanisation qu'on voit sur la photo aérienne. Une urbanisation avec le village et la zone d'activité dans laquelle se trouve le pôle culturel. Et de l'autre côté, à droite de l'autoroute, un espace plutôt agricole, paysager, et avec notamment un parc des sports qui fait 44 hectares boisés et 50 équipements sportifs sur ce territoire. Donc, en préambule, je voulais juste resituer un petit peu pourquoi je suis là et d'où je parle. Donc, en 2015, quand on a commencé à rédiger ce PCSES, on était un des tout premiers, en fait, à intégrer le développement durable et l'écologie à notre projet d'établissement. Ce qui fait qu'on l'a mis en ligne sur la bibliothèque numérique de l'ENSIB et il a largement servi et aidé beaucoup de collègues. Et ça, on était vraiment ravis. Aujourd'hui, c'est un sujet qui infuse beaucoup plus dans la profession. Donc, il y a énormément maintenant de projets qui, par tout un tas de prismes, en fait, intègrent le développement durable ou l'écologie ou l'éco-responsabilité ou la responsabilité sociétale, ou la transition écologique. Il y a beaucoup de vocabulaire autour de cette thématique-là. Mais en tout cas, il y a beaucoup de projets qui intègrent maintenant cette dimension. et pour rappeler que, de par nos missions, on est des relais essentiels, en fait, et des facilitateurs de la sensibilisation à l'éco-responsabilité, ne serait-ce que parce qu'on est des maillons de l'économie circulaire et depuis très longtemps, pour la simple et bonne raison qu'on prête des livres, ne serait-ce que pour cette raison-là. Donc, un petit rappel sur la chronologie du projet. Donc, les premières réflexions ont eu lieu en 2011. L'idée, c'était de rassembler un petit peu les équipements culturels qui étaient disséminés sur la collectivité et qui étaient sous-dimensionnés, de les rassembler dans un bâtiment structurant. En 2014, donc après un petit peu de réflexion, on a eu un premier projet avec un premier programme technique détaillé, mais qui était très peu satisfaisant, puisque la médiathèque arrivait un petit peu comme un cheveu sur la soupe dans ce projet. Les besoins avaient mal été étudiés, calculés, et du coup, c'était peu satisfaisant, vraiment. Donc, on a eu la chance d'avoir une vraie écoute de nos élus et qui ont mis un terme à ce premier projet. Et on est reparti, en fait, sur un nouveau projet en partant de la rédaction du PCSES de la médiathèque. C'est-à-dire que ce sont les besoins de la médiathèque qui ont été, qui ont servi de base, en fait, à la définition du projet de pôle culturel. Donc, 2015-2016, rédaction du PCSES, donc, en un an et demi. Il a été validé en conseil municipal en septembre 2016. Et ensuite, plus rapidement, 2017-2018, concours d'architecture et attribution du projet au cabinet d'architecture King Kong à Bordeaux. On a commencé les travaux en avril 2020. Donc, c'est une date qui devrait parler à tout le monde, puisque c'était le tout début du confinement. Donc, voilà, nous, c'était le démarrage des travaux. Donc, on n'a pas trop subi la crise sanitaire, mais plus, par contre, l'augmentation des matières premières et la guerre en Ukraine ont été assez impactants, en fait, sur le chantier. Pas forcément en termes de délai, mais en termes de budget. En 2022, on a mis à jour ce PCSES, puisqu'on avait un bâtiment, en fait. Le premier qu'on a fait en 2015, c'est qu'on était parti sur une bibliothèque idéale, mais on n'avait pas de bâtiment. Là, en 2022, on avait un bâtiment avec… Pas forcément comme on l'avait imaginé. Donc, on est reparti sur l'écriture de ce PCSES en tenant compte des spécificités du projet. Et on a donc ouvert au public en mars 2023. Donc, c'est un projet qui a subi de nombreuses transformations entre 2011 et 2023. Vous voyez que le délai, en fait, est… Ne serait-ce qu'entre les deux PCSES, on a quand même sept ans. Donc, ça a été une grande gestation. On a eu des changements de municipalité. On a eu des aléas politiques. On a changé de terrain entre-temps. On a changé d'envergure du projet. Voilà, ça a été un projet qui a dû se réinventer. Et s'ajuster au fur et à mesure des années pour pouvoir voir le jour. Je ne vous cache pas que la pose de la première pierre a été quand même pour nous aussi un moment très important. Parce que tant que ça n'avait pas été fait, tant que la première pierre n'avait pas été posée, je crois qu'on avait un peu arrêté d'y croire. Et voilà, ça a été le déclenchement, en fait, de tout ce projet. Et on a été accompagné par la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône pour la rédaction de ce premier PCSES, en fait, en 2015, sur quatre mois, avec une bibliothéca formatrice, donc qui était Amandine Jacquet, et qui nous a permis d'avancer vraiment sur la rédaction de ce projet, et un vrai travail en équipe, puisqu'on a travaillé pendant un an et demi. Et donc, à cette époque-là, on était une équipe de quatre, voilà, pour travailler sur ce projet. Alors, un petit focus quand même sur une spécificité de la ville de Venelle, donc ville durable, puisque c'est une ville qui a un engagement depuis plus de 20 ans dans l'écologie et la préservation de l'environnement, mais aussi de l'efficacité économique et de l'équité sociale. On sait vraiment, on a eu un maire qui a été homme de Rio, par exemple, en 1992. Donc, vous voyez que ça fait, j'ai mis 20 ans, mais c'est plus de 20 ans, en fait, d'engagement autour du développement durable. On a eu un Grenelle de l'environnement, on a fait un Agenda 21, avec un certain nombre d'actions très concrètes en faveur de la préservation de la biodiversité, du développement des énergies vertes, de l'économie locale. Voilà, un Agenda 21 qui s'est terminé. Et on est reparti sur une démarche, en fait, participative, donc Venelle en transition, qui était une démarche pour co-construire, en fait, avec les services et avec la population, l'Agenda 2030 de la collectivité. Donc, cet agenda, il a été validé en décembre 2021 par le Conseil municipal. Et il s'organise autour des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, avec trois grands axes, 31 objectifs et 140 actions à peu près, donc qui ont été là aussi priorisés par les élus jusqu'en 2026, donc sur la fin de la mandature actuelle. Et pour cette raison, donc, par rapport à l'implication de la ville autour de l'éco-responsabilité, on a choisi, déjà, ça nous a poussé à réfléchir à la façon dont on pouvait réduire l'impact environnemental de ce bâtiment, qui est à la fois un symbole très fort de la politique culturelle de la ville, puisqu'on y regroupe une médiathèque de troisième lieu, deux salles de spectacle assez importantes, dont une de 350 places assises, avec un équipement scénique, un cadre de scène de 8 mètres sur 10, qui est prévu pour accueillir du cirque en salle, qui est une des seules salles de la région qui le permet, un espace de pratique musicale et un hall, des espaces d'exposition, et un hall qui est un hall traversant, en fait, qui dessert les deux ailes du bâtiment, et qui propose aussi un café culturel avec de la petite restauration. Donc, réfléchir à la manière de réduire cet impact environnemental, envisager une approche globale du bâtiment et de son insertion, à la fois dans le paysage venélois, mais aussi sur les services et les actions qu'on souhaitait développer dans cet équipement, et, de fait, à organiser notre PCSES autour des trois piliers du développement durable, donc l'écologie, le social et l'économie. Donc, je vous ai fait un petit récapitulatif, en fait, je détaillerai juste un tout petit peu après, puis avec quelques photos pour vous montrer un petit peu ce que ça donne et les résultats, finalement, de ce travail. Donc, les points principaux, c'est un bâtiment qui est soucieux des enjeux écologiques, qui n'est pas HQ, donc haute qualité environnementale, qui n'est pas un bâtiment avec une architecture bioclimatique, rien de tout ça. Les contraintes financières et les contraintes aussi structurelles du terrain ne nous le permettaient pas, donc il a fallu, là aussi, se réinventer après le premier projet. Une empreinte forte dans le bâtiment, donc avec des patios plantés et une végétalisation des espaces, et ça, c'est vraiment un des gestes architecturaux aussi du cabinet King Kong. Une réduction de l'impact environnemental à travers une approche globale, donc on a pris en compte le bâtiment, les extérieurs, les services, les collections et les actions. Ça a été réfléchi vraiment d'une manière générale et en lien, en écho. Un fonctionnement à faible empreinte écologique et bientôt, je l'espère, une charte des éco-gestes pour impliquer l'ensemble de l'équipe du pôle culturel, puisqu'il n'y a pas que l'équipe de la médiathèque, mais il y a aussi toute la direction culture qui travaille dans ce bâtiment, avec le service de la culture, animation du territoire, sport et vie associative, et la médiathèque. L'idée, c'est aussi de fédérer l'ensemble de ces équipes pour qu'on travaille tous dans le même... On travaille déjà tous dans le bâtiment, mais il faut qu'on travaille tous dans la même direction. Donc, j'espère qu'on arrivera à mettre en place cette charte des éco-gestes. Une adaptation de nos pratiques professionnelles au niveau de la médiathèque, et on a en projet la mise en place d'un système de management environnemental, un peu comme ce qui est fait à la médiathèque de la Canopée à Paris. Voilà, donc c'est un peu sur ce modèle-là. Donc, le bâtiment et son environnement. Donc, sans être HQE, comme je vous l'ai dit, c'est un bâtiment qui prend en compte quand même les enjeux écologiques. À la fois, on a insisté dans les clauses de marché public sur la nécessité d'avoir un chantier vert, sur le choix des matériaux. C'est aussi la prise en compte de l'implantation des volumes. Donc, pour vous donner un exemple, les deux salles de spectacle qui sont des boîtes noires, qui sont avec des grandes hauteurs, on est à 12 mètres au fêtage, sont implantées de manière à protéger l'aile de la bibliothèque et en bord de route des vents dominants, par exemple, mais aussi de la lumière. Donc, ce qui nous évite d'avoir trop de luminosité sur un bâtiment, comme vous le voyez sur la photo, qui est très vitré. Une attention aussi portée à l'isolation, à la VMC double flux, à la régulation du chauffage. On a un rafraîchissement d'air et non pas une climatisation et des dispositifs d'éclairage intelligent, par exemple. Une empreinte verte aussi, je vous l'ai dit, avec les patios, mais aussi beaucoup de végétalisation. Nous, on a tenu vraiment à faire entrer la nature à l'intérieur de la médiathèque. Donc, il y a beaucoup de plantes vertes qui sont, je préviens les questions, qui sont entretenues et arrosées par l'équipe de la médiathèque de manière tout à fait volontaire. Les aménagements extérieurs aussi, on a mis beaucoup de bornes de recharge. On a porté attention aux mobilités douces avec une piste piétonne, une piste cyclable, de manière à pouvoir, je vous l'ai dit, on est implanté au début de la zone d'activité, donc un petit peu éloigné quand même du centre village. Et l'idée, c'était de permettre à la fois aux piétons, aux personnes à mobilité réduite, mais aussi aux familles avec des poussettes, avec des enfants en bas âge, de pouvoir venir facilement et de façon tout à fait sûre au pôle culturel. La réduction du stationnement, ça, ça a été vraiment un choix pour limiter l'imperméabilisation des sols, donc de ne pas créer de parking. Alors, un petit parking. Il y a 80 places, en fait, qui ont été créées sur un sol en stabilisé, donc pas de béton, pas de goudron, pas d'imperméabilisation des sols, sachant qu'on est, alors ce n'est pas vraiment un terrain inondable, mais en tout cas, on est sur un bassin de ruissellement, donc un bâtiment qui a dû être rehaussé pour les inondations, et des noues paysagères, en fait, qui ont été créées dans les jardins urbains. Donc, ces jardins qui permettent de préserver et de valoriser la biodiversité, mais aussi d'absorber, en fait, les eaux de ruissellement de la colline sur laquelle on est adossé, voilà, avec une aire de jeu qui est utilisable quand ce n'est pas inondé. Et des points de collecte et de recyclage, des poubelles de tri sélectives dans les espaces publics. Donc, voilà, ça, c'est vraiment toutes les attentions qui ont été portées dans ce cadre-là. Donc, je vous ai mis deux photos, une de jour et une plus de soir, donc celle qui est plus bleue où on voit l'intérieur de la médiathèque. Donc, c'est deux grandes façades vitrées qui sont équipées pour l'une de stores, pour l'autre qui va être équipée de stores puisque les calculs autour de la luminosité n'ont pas été… Enfin, voilà, ça, c'est… Il va falloir qu'on mette des stores, tout simplement, ce qui n'était pas prévu. Et vous le voyez, ça fait un catamaran, vous avez deux ailes. Sur la gauche, vous voyez les salles de spectacle et sur la droite de la photo, la médiathèque, avec ces jardins urbains au milieu, donc qui font vraiment… qui permettent de ramener, en fait, aussi de… Alors, à la fois de la nature, mais de la biodiversité. Et moi, je suis vraiment ravie parce qu'au bout d'un an, après le chantier, je vois revenir les oiseaux, les insectes. Voilà, on a beaucoup de biodiversité qui revient. Et ça, c'est plutôt réussi. Après, dans le fonctionnement, donc un fonctionnement éco-responsable, donc on a essayé d'organiser ça autour de trois axes. Donc, la transition écologique, on n'a pas un bâtiment HQE, comme je vous l'ai dit. Donc, l'idée, c'était de traduire la durabilité, en fait, dans le fonctionnement et les usages de l'équipement. Donc, en affectant certains espaces à différentes utilisations, en fonction des temporalités. On a, par exemple, un atelier qu'on peut utiliser en dehors des heures d'ouverture de la médiathèque pour des réunions, pour des groupes, pour des associations. Il est tout à fait utilisable gratuitement. Et l'idée, c'était aussi de mutualiser les services pour réaliser des économies d'échelle. Donc, je voulais dire regrouper différents espaces culturels sur la commune dans un seul bâtiment, structurant. Donc, c'était faire des économies de fluide, déjà, et réunir aussi des services municipaux qui étaient disséminés dans plusieurs équipements, dans un seul. Donc, là aussi, des économies d'échelle. Dans les pratiques quotidiennes, c'est prévoir une politique d'achat de consommation éco-responsable, utiliser plutôt du durable que du jetable, porter une attention au circuit court dans les produits alimentaires et notamment quand on fait des pots, quand on fait des repas, quand on fait des accueils de compagnies ou d'auteurs, par exemple. Des labels écologiques aussi pour les produits d'entretien. Et là, un petit exemple aussi, on a fait le choix d'avoir une machine qui s'appelle Clinea qui fabrique des produits d'entretien à base d'électrolyse. Ça, c'est pour la partie fonctionnement. Une sensibilisation des équipes et je vous l'ai dit, la rédaction prochaine d'une charte de fonctionnement éco-responsable et un travail autour de la sobriété numérique avec notre direction de l'informatique. Et je ne l'ai pas précisé, mais on a la chance aussi d'avoir sur la collectivité un service développement durable qui est vraiment en accompagnement. D'abord, qui a mis en place l'agenda 2030, mais qui est aussi un accompagnement pour les services. Et depuis l'ouverture de la médiathèque, on accueille à la médiathèque toutes les animations à destination du public et des agents du service développement durable. Donc, j'y reviendrai juste après. Et par rapport à nos pratiques professionnelles, on a fait le choix de ne pas avoir de RFID, par exemple. RFID ? D'antivol et de puces, en fait, de puces antivol, notamment par rapport aux ondes haute fréquence, mais aussi par rapport à des économies financières, de favoriser autant qu'on le peut les éditeurs éco-responsables et l'éco-conception des ouvrages parce qu'on essaye, en tout cas, si on n'y arrive pas, on essaye d'avoir le maximum de visibilité en fait sur l'édition des documents et notamment les impressions sur les labels sur le papier, sur les labels sur les encres aussi, de savoir où les livres sont imprimés. La réduction de l'équipement des documents, avec une charte d'équipement qui prévoit, alors nous, on ne couvre quasiment plus de documents à part un petit peu en jeunesse et certains documents qui sont un petit peu fragiles ou dont les couvertures sont un petit peu claires et là, on s'est appuyé aussi sur une étude, enfin une expérimentation qui avait été menée par la médiathèque de la canopée sur 18 mois, donc vous pouvez retrouver leurs résultats, je vous mettrai le lien éventuellement dans le document et une politique de désherbage durable où on porte une attention à la seconde vie des documents. Quelques services basés sur l'échange et le partage qui sont prévus dans ce volet vert aussi de notre PCSES, donc autour du troc, des espaces de braderie et de troc alors permanent ou événementiel, ça peut être des décorations de Noël ou au moment de Noël, ça peut être, voilà, l'idée c'est de mettre en place un espace de troc pour permettre aux usagers d'être plutôt sur justement cette seconde main ou cette économie circulaire, Grénothèque, Bouturothèque et peut-être bientôt une Créatech aussi, un espace de l'échange. Excusez-moi, je vous coupe un peu parce qu'il y a déjà beaucoup de questions et j'ai peur qu'on n'arrive pas à la fin. D'accord, alors je vais très vite. Pascal doit aussi intervenir. alors je vais très vite, j'ai plus que deux petites slides sur lesquelles je vais aller rapidement, donc ça vous le verrez, les services basés sur l'échange et le partage, quelques actions vertes, je vous en dis juste deux ou trois auxquelles je tiens, c'est l'introduction de mobilier de seconde main chinée recyclée dans le mobilier de la médiathèque, des jeux de société autour du développement durable et l'accueil, je vous l'ai dit, des actions de sensibilisation, notamment la fresque du climat et l'atelier de tonne pour l'ensemble de la population de manière tout à fait gratuite une fois par mois. On a mis en place et ce sera, voilà, tant que ça arrive, une tisannerie participative, un espace de troc bag, un puzzle participatif et une grande végétalisation des espaces, un petit panorama de nos espaces juste en photo, voilà, pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble et quelques ressources autour notamment, le PCSES de la médiathèque, donc je vous ai mis le lien, une formation bibliothèque verte actrice du développement durable qu'on anime auprès des CNFPT, mais aussi de l'ENSIB et de l'INET, et un parcours DDRS qui est disponible en focus sur la, en formation en ligne à l'ENSIB, voilà, où il y a cinq focus qui sont axés sur la transition écologique et les bibliothèques. Voilà. Super. On enverra tous ces documents par mail, bien entendu. Je vais arrêter le partage de mon écran. Oui. On avait des petites questions. Il y avait trois questions pour vous, du coup, Elisabeth. Oui. C'était, qu'est-ce qu'on… Oui, dis-moi, vas-y. Non, peut-être rapidement, on les garde. Qu'est-ce qu'un dispositif d'éclarage intelligent ? Ah, oui, alors ça, je peux répondre très rapidement. En fait, c'est de la domotique, c'est de la gestion, je ne sais plus comment on appelle ça, gestion technique de bâtiment, GTB, je pense. En fait, on a un éclairage qui fonctionne par tablette avec un réseau Wi-Fi et on peut allumer tout ou partie des rampes de l'espace public. On peut varier l'éclairage et on a aussi des détecteurs de mouvements dans les espaces de circulation. Voilà, c'est des éclairages qui se font avec l'éclairage urbain à la tombée du jour. Voilà. C'est ce qu'on appelle, nous, l'éclairage intelligent. Très bien. Merci beaucoup. On va passer à l'intervention de Pascal et comme ça, après, on reprendra toutes les autres questions pour soit Pascal, soit Elisabeth en fonction. Merci beaucoup. Pascal, je vous laisse la parole vous présenter et partager votre écran. Merci de votre invitation. Donc, passer après Venelle, c'est chaud quand même parce qu'on a tous envie d'y aller. je dis ça sans aucune ironie, c'est vraiment super. Bravo. Donc, je vais vous parler de ce qu'on fait à Lyon, en fait. Déjà, pour commencer, je vais tenter le partage d'écran, le plein écran, le diaporama qui n'a pas marché. On le reteste. Ça marche, diaporama, tchac. Est-ce que là, je suis en mode diapo ? Oui. OK. Donc, à Lyon, on réclame de l'argent à plein de gens, mais on n'a pas de PCCES pour autant. On a un projet d'établissement, donc je vais vous montrer un peu une autre façon de faire finalement pour insuffler de la gouvernance pour ces questions de développement durable dans une bibliothèque. Et je vais mettre mon chrono pour ne pas vous parler. Allons-y. Donc, voilà, comment on pourrait faire quelque chose comme du PCCES, peut-être sans le dire, et qu'est-ce qu'on a fait à la bibliothèque de Lyon ? Donc, ça a commencé en 2021. Lyon est devenu, est passé sous une mandature écologique aux dernières élections municipales en 2020. Et puis, c'est vrai que depuis, des choses se sont faites. Donc, depuis 2021, il y a un processus en cours pour verdir la bibliothèque de Lyon qui a commencé donc en 2021 par l'écriture d'un projet d'établissement. C'est quand même 60 à 80 pages dans lequel il y a des principes directeurs et des grands programmes. Et l'un de ces principes directeurs, c'est la transition écologique. Et ça, c'est nouveau. C'est la première fois que dans un projet d'établissement à la bibliothèque de Lyon, il y avait ça. Sachant qu'à côté, vous voyez des autres principes directeurs, il y a inclusion sociale, fabrique de la citoyenneté. Ça veut dire qu'en termes d'ODD, pour ceux qui connaissent les objectifs de développement durable à l'échelle internationale de l'ONU, la partie transition écologique se concentre uniquement sur vraiment la nature et les choses écologiques et pas forcément l'accessibilité et l'inclusion qui sont traitées par ailleurs. Contrairement aussi peut-être au projet de Venelle. Et puis, à côté des principes directeurs, on a aussi des grands programmes pour dire ce qu'on va faire. Ça veut dire que notre projet d'établissement, c'est un cadre un peu ouvert qui donnait plus une volonté des principes à cinq ans et pour lequel la transition écologique, par exemple, c'est une page et demie, deux pages avec quelques idées plus qu'un véritable programme et feuilles de route comme a pu le présenter Elisabeth. En 2022, il y a eu un changement, c'est qu'il y a eu l'apparition de la mission transition écologique au sein de l'organigramme de la direction de la bibliothèque de Lyon. Avant, il y avait un directeur adjoint en charge des territoires qui gérait 15 bibliothèques et 200 agents et ce poste-là dans l'équipe de direction, ils l'ont coupé en deux et ils ont créé deux postes. C'est-à-dire que le projet d'établissement de 2021 a eu un impact sur l'organigramme de la direction et donc, on a créé deux directeurs adjoints dont l'un était en charge du territoire ouest et de la transition écologique. C'est le poste que j'occupe actuellement et pour lequel j'ai été recruté à la ville de Lyon donc en octobre 2022. Cette mission, je dirais, est incarnée au sein de la direction depuis octobre 2022. Moi, en arrivant, j'ai proposé de faire un sondage auprès du personnel. L'idée pour moi, c'était de voir un peu où en était le personnel sur ces questions-là. Est-ce qu'ils étaient réticents ? Est-ce qu'ils faisaient déjà beaucoup de choses ? Est-ce que j'allais… Est-ce qu'il y a 500 personnes à la… à peu près 500 agents à la bibliothèque de Lyon ? Combien j'en aurais à convaincre qu'il faut aller par là et combien me suivraient et combien étaient déjà très, très loin devant ? Donc ça, pour moi, c'était un point très important pour mesurer l'implication actuelle, un état des lieux, des forces en présence, l'implication et la résistance sur ces questions-là. Et il s'avérait qu'à la bibliothèque de Lyon, les agents étaient quand même très, très verts déjà et donc je n'avais pas de problème en termes de réticence ou de formation. Voilà, ils avaient déjà fait beaucoup de choses. Suite à ça, au deuxième semestre, j'ai fait une sensibilisation à la bibliothèque verte en interne. Je suis passé dans tous les services, 60 services, pour parler pendant une heure d'écologie verte avec tous les agents, service par service, et au cours d'une heure. Pendant une heure, en 2023, on va parler d'écologie ensemble. Et ça, c'était fait en deux temps. Le premier temps, le but, c'était de donner un socle commun d'informations sur la bibliothèque verte. Donc, c'était vraiment très descendant. C'est-à-dire que j'exposais un PowerPoint qui, pendant une grosse demi-heure, présentait les principes et les enjeux de la bibliothèque verte. Et puis, dans un deuxième temps, j'échangeais avec eux pour savoir ce qu'ils avaient déjà mis en place dans leur service, ce qui, eux, leur paraissait le plus aberrant, ce vers quoi ils avaient envie d'aller. et puis, petit à petit, comme ça, être sûr que tout le monde avait une connaissance minimum sur ces questions-là et puis, se mettaient un peu en marche. Il y avait des objectifs secondaires à cette tournée. C'était de faire un audit complet des actions déjà en place parce que, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui étaient faites un peu partout, chacun un petit peu dans son coin. et même encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'avoir une vision globale de tout ce qui se fait dans chacun des établissements. Il y a 17 équipements bibliothèques à la ville de Lyon. Et puis, voir un petit peu quel était-elle, à quoi ressemblait la ville de Lyon en termes d'agence. C'est-à-dire, est-ce qu'à la ville de Lyon, je vais avoir besoin de beaucoup de formation et quel niveau de formation ? Est-ce qu'au contraire, il va falloir consolider les partenariats ? Est-ce que c'est surtout des problèmes de bâtiment ? Et donc, de pouvoir imaginer un modèle d'action spécifiquement à Lyon en fonction de ce que j'aurais ressenti de l'état d'être. À la fin 2023, on a sorti une stratégie verte à la BML. Alors là, c'est un document d'une dizaine de pages qui est une mise en bouquet de toutes les actions qu'on fait. Donc, celles qui sont en cours, celles qui sont embryonnaires, celles qui sont à consolider et celles qui sera à inventer. C'est-à-dire, là où on est le plus près. Donc, c'est une question d'opportunité, à la fois ce vers quoi il faut tendre. Typiquement, l'isolation des bâtiments, oui, d'accord, il faut y aller, mais ça va prendre 20 ans, peut-être 40, et puis ça va prendre des budgets colossaux. On ne va pas attendre ça pour progresser ailleurs. Par contre, sur les grénothèques, elles sont prêtes à devenir des bouturothèques, elles sont peut-être prêtes à devenir des lieux vraiment dédiés à la biodiversité. Donc, suivant les forces un peu en présence, appuyer là où on est prêt et puis nous mettre en ordre de marche pour progresser à plus long terme. Cette stratégie verte avait une approche écologique, c'est-à-dire, j'ai eu à cœur de ne pas traiter secteur par secteur, c'est-à-dire les collections, le numérique, les bâtiments. Je n'ai pas du tout voulu faire ça, je vais vous le présenter tout de suite après. Et l'idée, c'était d'avoir un cap collectif et pas une liste d'actions, mais vraiment un cap commun pour qu'ensuite, chacun dans ses services puisse continuer ce qu'il faisait déjà en se disant, ah oui, mais maintenant, je ne le fais plus tout seul dans mon coin, je le fais parce que, un, c'est au projet d'établissement de la bibliothèque et deux, c'est acté dans la stratégie verte portée par la direction et donc, ça fait sens d'y aller et d'aller plus fort là-dedans parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je suis tout seul, j'ai un tiers temps sur l'écologie, donc je ne vais pas faire des miracles à cette échelle. Le dernier outil que je suis en train de mettre en place là en ce moment, c'est un conseil scientifique. L'idée pour moi, c'est comment on travaille cette gouvernance au sein de la bibliothèque de Lyon. Je suis le seul agent des 500 agents qui a officiellement sur sa fiche de poste une casquette écologie. Comment on fait pour que je ne sois pas tout seul dans mon coin et que ça devienne un peu collectif ? Est-ce qu'on met des référents en place ? Est-ce qu'on fait un peu comme le numérique, comme on a fait sur le numérique ou sur l'accessibilité ? Il y a des référents dans chaque bibliothèque. Est-ce qu'on a besoin d'experts ? Quel réseau on tresse ? Et à la bibliothèque de Lyon, par exemple, j'ai plutôt vu que cette question était tellement prise en charge déjà par la très grosse majorité des agents que ce n'était pas forcément utile d'avoir un réseau de référents qui porteraient le discours. On a plutôt imaginé un conseil scientifique. C'est un think tank, c'est un lieu de gouvernance qui pourra m'aider à prioriser, à hiérarchiser et à rebondir un petit peu sur les stratégies. J'ai souhaité faire un système de gouvernance avec à la fois une équipe en interne, petite équipe interne, mais aussi des intervenants extérieurs, des collègues des BU, des collègues des grosses associations vertes du territoire pour qu'en gros il y ait que ce que fait la bibliothèque puisse se nourrir un peu de ce qui est fait ailleurs et puisse aussi infuser vers d'autres collègues pour être dans une démarche un peu collective au sein d'un territoire. L'idée étant de se réunir deux, trois fois à l'année, on verra comment ça marche pour qu'on sache s'il faut commencer par mettre des poubelles de tri ou bien par mettre de l'isolation ou bien par faire un temps fort écologie. Voilà par quoi on commence sachant que comme partout les ressources humaines et financières ne sont pas expansibles. Donc aujourd'hui le projet d'établissement de la bibliothèque je vous ai dit c'était deux pages sur la transition épologique c'était deux pages et donc c'était un cadre assez global et aujourd'hui pour moi il a été dépassé par cette stratégie verte de la bibliothèque qui est plus dix pages de ce qu'on va faire dans les cinq ans à venir. et ça ça a été organisé autour de six thèmes donc les économies d'énergie le mode de vie bas carbone les gestions des ressources la biodiversité et puis deux thèmes transverses la transformation des publics l'accompagnement des bibliothécaires. Je ne vais pas vous présenter cette stratégie-là maintenant on n'a pas le temps mais donc ça c'est la mise en bouquet de tout ce qu'on fait déjà et tout ce qu'on va faire plus fort dans les années à venir. Donc dans chacun de ces axes il y a quatre secteurs donc dans les économies d'énergie il faut travailler sur les bâtiments il faut travailler sur les éco-gestes sur l'éco-conception des sites web notamment ou des expos la question des bilans carbone se pose sachant que c'est très très lourd à faire ça ne vous donne que des informations et que globalement le bilan carbone des bibliothèques on le connaît déjà. donc des secteurs qui ont été identifiés dans chacun de ces axes et puis sur chaque secteur vraiment des idées donc qu'est-ce qu'on va faire sur le plan chaleur qu'est-ce qu'on va faire pour lutter contre le réchauffement climatique sachant que nos bâtiments sont anciens et on peut difficilement les toucher qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'en été on puisse ouvrir les après-midi dans les bibliothèques du territoire lyonnais ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de climat donc est-ce qu'on met des brasseurs d'air comment on les met est-ce qu'on met des filtres anti-UV est-ce qu'on met des stores Elisabeth a évoqué les stores on a le même problème les bâtiments vitrés c'est quand même une cata et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sachant que dans chaque bibliothèque la solution sera différente et il va falloir regarder les besoins en termes d'isolation qu'est-ce qu'on fait en termes de lumière il faut installer des LED partout on le sait installer une LED dans une bibliothèque ça coûte 30 000 donc si on a 16 équipements si on fait ça en 16 ans je ne suis pas sûr d'avoir 30 000 tous les ans et puis en termes d'eau à quoi on peut penser donc dans chaque secteur des actions vraiment très concrètes donc au total ça nous fait ce bouquet très complet de ce vers quoi la bibliothèque de Lyon va essayer d'avancer en sachant que ce n'est pas une liste d'actions à cocher c'est plutôt des envies certaines on ne va pas y arriver d'autres nouvelles vont apparaître dans les mois et les années à venir parce qu'on ne les avait pas identifiées et c'est très bien comme ça donc ce n'est pas un outil coercitif ou autoritaire c'est plutôt un cap pour se donner envie à tous d'aller dans un sens commun donc 6 axes 23 secteurs 70 pistes de travail moi si j'en fais 2 ou 3 par an de pistes ça sera énorme donc les autres pistes en fait c'est à l'échelle d'un équipement ou d'un service et c'est à eux de s'en emparer mais c'est déjà ce qu'ils faisaient avant ça ne devrait pas être trop problématique pour conclure donc c'est un peu en plus petit mais c'est un peu ce que vous a montré Elisabeth aussi à Venelle c'est quand même très très long c'est du temps long on a commencé en 2021 on est en 2024 je ne peux pas dire qu'on ait fini de consolider vraiment le truc mais quand même en termes de convenance il me semble qu'il y a trois moments importants le premier c'est l'organigramme pour moi il faut qu'il y ait un mec dans l'organigramme qui est la casquette mission transition pas forcément dans la direction mais quand même pas très loin de la direction parce qu'il faut que ce soit incarné et que quand il y a des questions qui se posent là-dessus il y a quelqu'un qui puisse dire s'intéresser à la question et donner une réponse même si on peut se planter mais au moins qu'une réponse soit donnée qu'on ne soit pas dans l'attente de dire ça c'est pas moi de m'en occuper et comme c'est la personne de s'en occuper personne ne s'en occupe et on avance sans pour autant que ce soit un expert je ne suis pas expert je serai meilleur demain et après-demain mais voilà incarner la mission d'organigramme ça me paraît une bonne chose projet d'établissement très bon outil aussi le PCES le projet d'établissement c'est très bien ça donne un cap commun et un truc auquel les équipes peuvent se rallier en disant ah oui mais moi je fais ça mais c'est pas n'importe quoi parce que c'est inscrit dans le projet d'établissement c'est très bien sauf que souvent c'est des outils qui sont faits tous les 5 ans donc n'attendez pas le projet d'établissement pour vous lancer là-dedans le projet d'établissement viendra en temps et en heure consolider ce que vous avez déjà fait il ne faut pas que ce soit un prétexte à la le fait de ne pas bouger donc commencer sans c'est pas forcément l'alpha et l'oméga même si c'est un très bel outil un très bon bâton un très bon bâton de pèlerin et puis une troisième chose c'est de prévoir des projets et des outils transverses qui est des temps où on se rencontre Elisabeth l'a évoqué pour Venelle le guide pratique des éco-gestes des agents voilà ça c'est un outil qui a été mis en place à la canopée que la BEM de Lyon a mis en place aussi cette année donc ça c'est intéressant c'est un outil commun en réunion plénière avoir des temps dédiés à l'écologie c'est intéressant organiser une fois par an des rencontres avec les partenaires verts autour de vous pour tous les agents c'est intéressant donc il faut que ça s'incarne ce que je veux dire c'est que cette mission écologique il faut qu'elle s'incarne dans des outils et des dispositifs transverses habituels de gouvernance dans une bibliothèque juste 10 secondes sur les ressources les ressources financières moi j'ai pas d'argent ok donc la BML a beaucoup d'argent ça c'est pas trop un souci mais simplement il est déjà fléché donc voilà j'ai acheté 25 000 euros de station de tri des déchets en fin 2023 parce qu'on a fait la braderie avec les livres qu'on a vendus au camp public et que ça m'a rapporté 25 000 euros donc je les ai pris on les a donnés c'est gentil mais sinon j'ai pas d'argent donc voilà c'est assez compliqué et en termes de ressources humaines c'est pareil moi je suis à tiers temps là-dessus il n'y a pas trop de il n'y a pas d'autres personnes qui sont embauchées ou dont la fiche de poste va bouger à court terme donc voilà on fait tous dans ce contexte difficile mais c'est pas forcément limitatif c'est un challenge à relever ça doit pouvoir se faire je suis assez confiant merci de votre attention merci beaucoup Pascal du coup il y a eu quelques questions aussi suite à cette intervention et merci d'avoir ceux qui réagissent pour répondre aux unes et aux autres il y avait une question pour Elisabeth sur les échanges avec le cabinet d'architecte est-ce que vous saviez à l'avance tous les détails d'aménagement dont vous avez parlé pas d'imperméabilisation des sols toutes ces exigences en termes d'éclairage intelligent des routes de mobilité douce etc est-ce que c'était préexistant ou c'est apparu dans les discussions avec le cabinet d'architecte et à quel point votre cahier des charges à vous était détaillé alors non c'était vraiment préexistant c'est vraiment le PCSES en 2015 qui nous a servi de base et dans lequel la seule directive qu'on avait c'était de rêver donc évidemment qu'on a rêvé un équipement qu'on voulait modèle pédagogique intelligent respectueux de l'environnement etc donc on avait un cahier nous on avait un PCSES très détaillé et on a travaillé en amont du concours d'architecture avec une AMO un programmiste et le programmiste a traduit dans un programme technique détaillé les besoins qu'on avait identifié dans le PCSES et bien en amont du concours d'architecture les besoins étaient vraiment très très détaillés et très orientés développement durable donc le cabinet d'architecture après s'en est emparé et après il y a eu l'enveloppe financière qui a fait qu'il y a des choses qu'on a pu mettre en place ou pas mais c'était détaillé bien avant ok merci beaucoup j'espère que ça répond à votre question il y avait une question suivante toujours pour vous concrètement qu'avez-vous mis en place pour la sobriété numérique alors la sobriété numérique c'est un petit peu en cours et on y travaille avec la direction de l'informatique mais clairement déjà c'est tous les petits éco-gestes qu'on peut mettre en place en termes de 3D mail en termes d'envoi de pièces joint donc c'est beaucoup de sensibilisation des agents en fait à leur manière d'utiliser voilà d'utiliser leur boîte mail d'utiliser nous on a un espace de stockage interne à la collectivité donc voilà de ne pas envoyer de pièces jointes d'envoyer plutôt des liens des liens et puis on commence à travailler avec le service informatique là aussi sur le matériel c'est-à-dire la durée de vie du matériel la maintenance le réemploi le don à des associations quand c'est du matériel qui est toujours utilisable voilà c'est ces choses-là c'est en parallèle il y a les données d'un côté et le matériel de l'autre sur lequel on commence à travailler mais c'est embryonnaire pour le moment ça marche merci beaucoup sur la question de la sobriété numérique on vous mettra des liens sur les ressources vers notre site également où il y a des choses là ça avait été répondu notamment pour les pour les mobiliers aussi il y a beaucoup de questions autour du mobilier et on vous enverra des ressources sur le sujet oui voilà je les ai vus un peu passer je les ai vus un peu passer je voulais juste préciser parce que j'ai vu par rapport aux normes incendie je veux juste préciser parce que comme j'anime donc cette formation bibliothèque verte actrice du développement durable avec Sophie Bobet donc qui est directrice de la canopée on a effectivement énormément de ressources et on s'est beaucoup documenté et effectivement tout le petit mobilier tout ce qui n'est pas lourd fixe ou qui ne relève pas vraiment d'un mobilier type grosses étagères etc peut être acheté sans classement M3 donc sans classement feu et il y a deux articles AM15 et AM16 du registre de sécurité des ERP qui le stipulent et on peut acheter des petits fauteuils des tables basses voilà du petit mobilier mobile il y avait une question intéressante aussi sur la comment savez-vous si un éditeur est éco-responsable est-ce un critère d'achat est-ce que vous n'achetez pas les éditeurs non éco-responsables alors si évidemment qu'on achète les éditeurs non éco-responsables parce que sinon on n'achèterait pas grand-chose autant dire mais c'est vrai qu'il commence à y avoir des chartes d'engagement achète à publier une charte d'engagement écologique une charte sur le syndicat national des éditeurs après c'est aussi de la recherche moi je connais parce que c'est régional et que je fais un peu de chauvinisme mais les éditions The Wild Project qui sont à Marseille et qui sont vraiment éco-responsables à la fois dans les contenus et dans la fabrication voilà après c'est de la recherche en termes d'éditeurs éco-responsables parce que c'est pas encore un critère vraiment qui est mis en avant par les éditeurs donc il faut un peu farfouiller voilà mais il y en a il y en a qui voilà qui font attention aux endroits où ils impriment aux encres aux transports voilà et là dessus on organise du coup un cycle de webinaire à destination des libraires mais il peut concerner aussi les bibliothèques sur la question de l'aménagement et de l'équipement en lien avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire le 18 mars prochain je vous mettrai les liens ils sont dans le programme interrégional ça vraiment ça peut vous concerner et donc c'est la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire la CRES Auvergne-Rhône-Alpes qui recense un peu tous ces acteurs les ressourceries les recycleries les ateliers de réemploi qui viendra faire une petite présentation et il y aura des retours de libraires qui ont travaillé avec le réemploi dans leur projet D'accord juste pour compléter sur le mobilier nous on a commencé à acheter pas mal de mobilier à la ressourcerie locale qui est juste de l'autre côté de la rue et on commence à acheter du petit mobilier c'est des chaises c'est des tables c'est des petites dessertes c'est voilà de mobilier deux secondes main Merci beaucoup il y avait une question pour Pascal quels outils communs partager ou partager pour faciliter le suivi de tous ces points dont vous avez parlé tout à l'heure une question c'est la question peut-être plus large des indicateurs aujourd'hui on n'en a pas on n'a pas creusé dans cette chose là on disait on n'est peut-être pas mûrs peut-être que les futures stratégies vertes en donneront je peux essayer de répondre les outils qui existent ce serait le bilan carbone qui est un outil très lourd à faire et qui demande effectivement de travailler en collectif et qui permettrait de suivre les améliorations selon les différentes démarches nous on ne s'est pas encore lancé là-dedans c'est pas mûr ça ne me paraît pas prioritaire le deuxième outil qu'on a ça serait le guide pratique de la bibliothèque verte donc le guide vers les agents qui vraiment liste des actions très concrètes à mener et où on pourrait aller plus loin typiquement sur la couverture des livres on a dit voilà on va améliorer la couverture des livres donc le fait de mettre à jour ce guide c'est un guide pratique qui a été fait en collectif il a été fait par 50 agents qui ont travaillé pendant presque deux ans en intelligence collective pour créer cette envie commune et ça je pense que si ça on l'utilise pour le mettre à jour et on communique il y a une lettre interne qui permet de communiquer moi j'ai une lettre interne qui me permet chaque semaine de faire une petite brève verte soit avec des informations nationales mais plutôt des informations locales et des informations sur le monde de la culture donc ça ça peut être aussi un outil où moi je dis ben voilà ce trimestre on a fait ça 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 et on va aller par là voilà trois outils disons bilan carbone guide pratique verte lettre interne qui permet quand même de faire du collectif et de mettre à jour des informations en attendant d'avoir des indicateurs un peu chiffrés un peu intelligents mais aujourd'hui je ne les connais pas merci il nous reste quelques minutes à peine est-ce qu'on voulait une dernière question si vous voulez quelqu'un veut prendre la parole on vous enverra donc tous les documents par mail je rappelle je mettrais juste mon mail du coup aussi dans le document comme ça s'il y a des personnes qui ont des questions après qui veulent revenir vers moi pour des précisions c'est court 20 minutes donc voilà je vois un peu les questions qui étaient posées et donc voilà il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail pas forcément toujours très réactif en termes de réponses mais je finis toujours par répondre d'abord je voulais remercier Pascal Elisabeth parce que c'est très intéressant tout ce qui a été dit et on sent qu'il y a encore du travail mais c'est tant mieux c'est voilà on le fait tous ensemble rappelez donc d'abord que vous pourrez retrouver ce numéro et sur le Youtube du 11-12 que vous pouvez donc je vous l'ai déjà dit mettre les sujets que vous souhaiteriez voir traiter sur la page de la parenthèse que je vous remettrai aussi dans le mail le prochain 11-12 ce sera le 21 mars animé par Emmanuel Royan sur la porte des services départementaux d'incendie et de secours le SDIS dans l'écriture des plans de sauvegarde des biens culturels le PSBC voilà je vais laisser la parole à Alice oui j'avais juste j'ai mis dans le chat le programme interrégional du premier trimestre dans lequel vous retrouverez tous les webinaires communs écologiques du livre donc il y en a plein qui sont interprofessionnels d'autres plus librairies mais ouvert je pense également sur plein de sujets qui peuvent vous intéresser ensuite notamment le 18 mars donc celui sur l'équipement avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire et le 21 mars Mobilis et Normandie Livre et Lecture organise un webinaire sur les lieux du livre et un peu ces lieux de vie lieux hybrides entre librairies bibliothèques qui sera donc qui est co-organisé de 10h à midi le 21 mars donc tout est sur le programme et on vous mettra je vous mets également la chaîne YouTube du bureau des acclimatations qui a fait pas mal de vidéos et de visioconférences enregistrées sur les sujets bibliothèques vertes voilà et aussi la restitution de notre journée bibliothèque verte avec les ABF Ronalp et Auvergne on a fait un petit compte le désherbage l'aménagement les raménagements enfin plein de choses différentes donc je vous renverse ça aussi dans le mail il est 11h59 c'est magnifique ouais on a tenu le timing merci Elisabeth et Pascal de vos interventions merci à vous et de votre clarté oui merci beaucoup et merci à toutes celles et ceux qui ont participé vous étiez nombreux et ça fait plaisir merci à bientôt à bientôt merci beaucoup je vous envoie le document oui je vous envoie le document merci et à bientôt à bientôt